C'est dans ce quartier résidentiel à l'entrée de Paris que Séverine accueille depuis quelques jours sa sœur Déborah, son beau-frère David et leurs cinq enfants. Dans quelques heures, les sept quitteront la France pour s'installer en Israël. Loin d'être une décision spontanée, il s'agit avant tout d'un rêve d'enfance pour Déborah. En classe de troisième, on avait été voir, j'étais en école publique, on avait été voir l'île de Schindler. Et je me souviens qu'à la fin, j'ai dit, pour eux, je ne sais pas, j'ai envie de vivre en Israël. Pour son mari David, en revanche, la réflexion a pris plus de temps. Je n'avais pas envie, sur un coup de tête, de se dire, allez, on fait nos bagages et dans deux mois, on part et on est posé. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Mais si le couple affirme avoir choisi de partir depuis longtemps, il est difficile de faire abstraction de l'explosion des actes antisémites en France et des attentats de janvier. Irone, leur fils aîné, a été le témoin de plusieurs incidents. Quand on sortait, par exemple, il y a des gens qui nous provoquaient parce qu'on était buf. Tu faisais quoi de voir ça ? Bah, l'envie de partir. Ça a fait aussi, oui, peut-être, fait que conforter. Voilà, on s'est dit, on fait le bon choix pour nos enfants. On ne divorce pas de la France ou on ne décide pas de quitter la France, on décide de vivre en Israël. C'est différent. Et on ne laisse pas plus de 40 années de vie derrière soi sans une certaine émotion, amplifiée par la perspective de réaliser un rêve. Est-ce que je vais me mettre à chialer ? Est-ce que... Je ne sais pas. Voilà, rien que d'en parler, je suis ému. Mais je ne sais pas, demain, en arrivant en Israël, voilà, parce qu'on a... Dernière soirée de La Famille Oblige, les proches et les amis sont venus nombreux pour faire leurs adieux. Un moment difficile pour la mère et la sœur de Déborah. C'est très dur. C'est très dur, mais bon, on a accepté sa décision depuis le temps qu'elle veut partir. Depuis le temps qu'elle veut faire son alia, depuis qu'elle est jeune. Je suis très fatiguée, ça fait cinq jours qu'ils sont à la maison. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu ensemble, on a toujours été pas très loin. Là, ça va être très difficile. L'an de bas matin, terminale 2A à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est le grand jour pour toute la famille qui est venue accompagner de plusieurs amis. Comme tous les nouveaux immigrants, leurs billets d'avion ont été payés par le gouvernement israélien et chaque voyageur a droit à des dizaines de kilos de bagages. Pour la dernière fois de leur vie, David et Déborah s'enregistrent à bord avec leur passeport français. Dans quelques heures, ils recevront de nouveaux papiers d'identité. C'est un sentiment mutige et je suis en même temps content de partir. Et puis en même temps, ça fait de la peine de laisser tous les amis, les proches, ici en France. Quelques minutes plus tard, le moment qui les a fait tant redouter et rêver est arrivé. Les 7 montent à bord, un aller simple vers Israël. Au revoir la France, à bientôt. Le Boeing est plein à craquer. 60 des passagers présents à bord sont de nouveaux immigrants qui, comme eux, sautent le pas. Les bagages à main rangés, la ceinture fermée, la famille installée. Un dernier regard depuis le Hublot vers la France et l'avion peut enfin décoller vers une nouvelle vie. Après 4 heures et demie d'attente et des années de rêve, Tel Aviv apparaît depuis le Hublot et l'avion s'oppose enfin sur la piste de l'aéroport Ben Gurion. Au contrôle des passeports, une file d'attente spéciale a été ouverte pour accueillir les Olym, les nouveaux immigrants. Direction le terminal 1 de l'aéroport, où les employés du ministère de la Alia et de l'intégration les attendent pour faire deux des Israéliens. La procédure est bureaucratique, mais chargée de symboles. Ils doivent décider de l'orthographe, de leur nom en hébreu, réaliser de nouvelles photos. Allez, voilà le moment le plus important. David et Déborah voient sous leurs yeux la constitution de leur nouvelle carte d'identité. Dès cet instant, eux et leurs cinq enfants sont officiellement citoyens de l'État d'Israël. Il est minuit, on est le 9 janvier. Et puis voilà, on est officiellement israéliens alors, c'est ça ? Le bonheur se lit sur le visage de David, comme sur celui de Déborah, qui réalise enfin son rêve d'enfance. Elle adopte rapidement son nouveau premier ministre et président. Il est près de deux heures du matin, leur papier en main, la famille, devenue israélienne, est prête à commencer sa nouvelle vie.